René Vivien Radio, toujours dans cette revue René Vivien et ses masques de 1980, épuisé évidemment, que l'on trouve sur internet quand on le trouve à 50 euros en l'occurrence. Donc je partage cette richesse là avec toi, et notamment un poème inédit dans la collection de Jean-Paul Goujon, un poème de 1900 qui s'appelle Le Miroir. Je t'admire et ne suis que ton miroir fidèle, car je m'abîme en toi pour t'aimer un peu mieux. Je rêve de ta beauté, je me confonds en elle, et j'ai fait de mes yeux le miroir de tes yeux. Je t'adore et mon cœur est le profond miroir, où ton humeur d'avril se reflète sans cesse. Tout entier, il s'éclaire à tes moments d'espoir, et se meurt lentement à ta moindre tristesse. Ô toujours la plus douce, ô blonde entre les blondes, je t'adore et mon cœur est l'amoureux miroir, où tu verras tes seins et tes hanches profondes, tes seins pâles qui font si lumineux le soir. Penche-toi, tu verras ton miroir tour à tour, pâlir ou te sourire avec tes mêmes lèvres, où trembleront encore tes mêmes mots d'amour, tu le verras frémir des mêmes longues fièvres. Contemple ton miroir de chair tiède et nacré, car il s'est fait très pur afin de recevoir le reflet immortel de la beauté sacrée. Penche-toi longuement sur l'amoureux miroir. Autre poème inédit qui s'appelle Remords tendres Je n'ai pas su t'aimer, ma divine et ma blonde, blonde au baiser de fleurs. Bien souvent, en secret, j'ai dû faire pleurer les plus beaux yeux du monde. Je n'ai pas toujours eu la bonté qu'il faudrait. J'ai vécu trop de deuil, trop de douleurs, de mensonges. J'ai passé mon chemin. Mon cœur est devenu l'incrédule du rêve et l'ennemi des songes. Lorsqu'il était trop tard, ton sourire est venu. Je trouvais à souffrir Dieu, c'est quel sombre charme tu me disais toujours. Je répondais, jamais. Je doutais âprement, mais devant tes larmes, j'étais triste et méchante. Et pourtant tu m'aimais. Je n'ai pas su garder intacte et parfumée, une heure unique et tendre au fond de mon destin, ô ma douceur. Pourquoi t'ai-je si mal aimé ? L'espérance ne peut épouser le chagrin. Quelque chose de frais, quelque chose d'immense, quelque chose de blanc, comme l'éclat du jour, avait paru pourtant, dans ma terne existence, ce miracle, t'avoir inspiré de l'amour. Une larme à tes yeux ressemble à la rosée. Pour me la donner, pleure une dernière fois. Ce sera le pardon sur mon âme brisée et l'effacement pur du mauvais autrefois. Par-delà la mort persiste le désir. Ô ma maîtresse morte, aux yeux de pâle azur, Je te vois dans ton lit que lave la rosée, Dans ton cercueil fétide où coule un flot impur, Et sans fin je t'adore, ô chair décomposée. La nacre des baisers, des longs baisers d'hier, Donne à ton corps brisé, ce bleu de meurtrissure, Ce vert, ce violet voluptueux et clair. J'aspire ton parfum d'ombre et de moisissure. Je te convoite avec des râles et des cris, Moi qui reviens cueillir sur tes lèvres livides, Ces baisers d'autrefois, empestés et pourris, T'étreindre et regarder sous tes paupières vides. Tu m'attends, allongé au fond du soir troublant, Et je viens m'enivrer de ton affreuse haleine, En me disant, c'est elle, et voici son cou blanc, Voici ses clairs cheveux, voici ses mains de reine, Que notre solitude est douce, ô mon désir. Quel merveilleux silence, où mon sanglot se brise, C'est elle que je vois divinement pâlir, Voici la nuit d'amour si tendrement promise. Quelle nuit de caresse et de fièvre, Ô les seins, frais et fleuris, Les flancs d'une forme suprême, Le velouté du ventre et la rondeur des reins, La voici tout entière, et telle que je l'aime. Je suis le vert qui vit de ton corps bien-aimé, Qui dans l'ombre a rampé jusqu'à ta froide porte, Le vert toujours tenace et toujours affamé, Dont l'éternel désir se repaie de chair morte. Voilà, donc ça c'est un petit poème évidemment, La blonde, en général il s'agit de la blonde Nathalie Barnet, En général, Là ce n'est pas précisé, Mais a priori on peut le penser, Puisque les dates de 1900 concordent a priori. Voilà, donc ça c'est les dates données par Jean-Paul Goujon. Bon, on arrête là pour cette petite partie, On continuera évidemment toujours sur radio René Vivien, Pour des poèmes inédits, Puisque en possession toujours de cette revue, Enfin qui font partie de cette revue.